Alors, la méthode prochaine, ou la dernière méthode, l'analyse, les méthodes directes pour le calcul des systèmes linéaires, s'appliquent les matrices, ou les systèmes linéaires, donc une matrice A tridiagonale. Donc, ça veut dire, la diagonale, les valeurs literaient existent, en dessous de la diagonale, c'est des entrées palpables, ou les valeurs en-dessus de la diagonale, c'est des valeurs palpables, mais les autres, c'est des zéros, d'accord? Le reste de la matrice, c'est nul. Donc, il y a la tridiagonale, il y a trois diagonales entrées utiles, sinon c'est des zéros, d'accord? Donc, on va prendre la matrice d'ana pour la simplifier, on va nommer la diagonale d'ana par des B, B1 et B4, parce qu'il y a la première ligne, il y a la dernière, donc B1, B2, B3, B4. Au-dessus de la diagonale, il y a les entrées C1, C2, C3, tel n-1, parce que la dernière m'a 15. Par contre, les A, il y a A2, parce que la première ligne, il y a un A, c'est impossible, donc il y a A2, A3, A4. Donc, le vecteur de contrôle d'A, Y, Y1, Y2, Y3, Y1. Alors, la transformation, il y a deux buts à observer. Le premier but, c'est de réduire jusqu'à une camille de la diagonale à des zéros. Le deuxième but, c'est de réduire la diagonale à des 1, la neutraliser, d'accord? Donc, le résultat, il y a des valeurs, la diagonale, il y a en-dessus des pivots, il y a des gammes. Ce nom est des gammes. Observez-vous-les que le gammat a, il y a un gammat 2, mais il y a un gammat 1, pour des raisons, le hétifanoua par la suite. Bien sûr, tout ce que j'apporte sur la matrice, je dois la porter sur le vecteur Y3. Donc, vers la fin, vous voyez un vecteur Z qui a subi toutes les modifications que la matrice A a subies. Z2 et Z5 pour des résultats vertus par la suite. D'accord? Donc, je commence par Z2. Au gamma, je commence par gamma 2. Je ne commence pas par gamma 1. Donc, la première étape, c'est de neutraliser la première ligne. Pour neutraliser, ça veut dire la diagonale est métallée 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la matrice DAI et je vais la diviser par B1. L'entrée est à la diagonale. Quand je divise, donc, il y a une valeur gamma, une valeur Z2. Ou la matrice ne va plus bouger. Le gamma 2 c'est 1 sur B1. Ou le Z2 y1 sur B1. Et je peux les insérer directement sur la matrice DAI. Donc, je veux neutraliser la deuxième ligne. Premièrement, je veux réduire le A2 DAI à 0. Donc, il y a un moment de cause ordinaire. C'est la deuxième ligne moins A2 sur 1 multiplié par la première ligne. Donc, je vais faire l'expression. Quand je fais ça, je vais obtenir ça. La deuxième ligne DAI, donc la première entrée, c'est 0. Mais la deuxième entrée, c'est la diagonale, c'est B2, les quatre indés. Donc, B2 moins A2, le coefficient avec l'échelonnement, multiplié par gamma 2. C2, elle ne va pas bouger parce qu'il faudra un 0. ou Y2, elle va subir également Y2 moins A2 multiplié par Z2. Donc, il y a l'expression des deux indés. j'ai échelonné la deuxième ligne, mais je dois neutraliser son pivot. Les deux indés, les 1. Donc, vu que je veux que ça devienne 1, je dois diviser par cette grandeur B2 moins A2 multiplié par gamma 2. Quand je fais ça, la diagonale à tous les 1, mais C2 sera divisé par B2 moins A2 gamma 2. Ou Z, l'entrée plutôt les vecteurs Z, tous les Y2 multipliés par plutôt Y2 moins A2 fois Z2 divisé par la quantité des divisites à les 1, B2 moins A2 multiplié par gamma 2. Très bien. Donc là, la deuxième ligne ne va plus subir de changement ou de modification. Donc, je peux fixer gamma 3 comme étant C2 sur B2 moins A2 multiplié par gamma 2 et Z3 comme étant Y2 moins A2 Z2 divisé par B2 moins A2 gamma 2. Donc, je l'ai fixé. L'opération hadiane pour le reste des lignes liées indées. Donc, l'idée d'étape 4, c'est la lignée 4. je dois la modifier également de la même manière. J'échelonne pour réduire la valeur taille à A3 taille. Donc, A3 taille, je dois la réduire à 0. On bat par la suite, je neutralise et ça me donnera à peu près un calcul qui se répète à chaque fois, même pour la dernière ligne. Donc, je peux y aller quand même synthétiser la méthode de calcul. Donc, en échelon long de cette manière, had la matrice tridiagonale initiale avec son vecteur seront modifiées de la manière avec qui gamma i plus 1, donc gamma i plus 1, le premier c'est gamma 2, est égal à moins ci, donc ci divisé par ai gamma i liqbal ha gamma liqbal ha moins bi. z va être défini de cette manière. C'est une expression pour tous les z. La seule chose est que le gamma 1 et z1 doivent être égales à 0. Ils sont fixés à 0. D'accord ? Par la suite, once tu obtiens cette matrice, je pense que le calcul des x devient très facile. C'est la même méthode. L'imualfin c'est un loha de l'échelonnement de gosses. Elle est encore plus simple que l'échelonnement de gosses parce qu'il y a une entrée par vecteur. D'accord ? Donc il y a un exemple que j'ai élaboré également sur Excel. Donc vous allez le trouver sur la plateforme avec la vérification et tout ce qui s'en suit. Donc les gammes de gammes j'ai appliqué directement les fonctions les datas les 1. Donc pour gamma 2 le premier gammes c'est c1 divisé par d1 donc t'as donné moins 4 divisé par 8 et je l'ai inséré directement Z2 c'est y1 le roi 2 divisé par le pivot et 8 à t'as donné 0,25 je l'ai inséré directement pour la deuxième ligne gamma 3 est égale à C2 donc dites l'expression l'indique et appliquez étape à rétap par étap par étap par étap par étap par étap par étap par la suite vous comparez les résultats à la fin du processus du calcul vous allez avoir une matrice comme ça multiplié par des X égale à Z donc le calcul par la suite des X est très facile tout ce calcul est détaillé dans le système d'excel donc vous allez trouver la matrice d'A on va le calcul fin de A' quand tu cliques tu comprends qu'il faut tout le monde faire d'une manière très logique très simple très facile à suivre c'est vraiment une méthode très simple par la suite le calcul des X tu commences par le dernier qui est pardon de pouvoir de X donc elle est égale tous les directement égale à l'a on va être le plus de l'arrivée j'aurais dû mettre le X à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée le 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 directement Z alors Z 2 voilà pardon Z3 moins la diagonale donc gamma 4 moins H22 la solution etc et on remonte une par une X1 donc la deuxième c'est un calcul qu'il faut faire à la main bon si vous avez des questions vous pouvez toujours me les envoyer par email je répondrai volontairement bon les systèmes linéaires les systèmes linéaires on a expliqué comment faire le calcul des systèmes linéaires en utilisant les méthodes directes et quelques paramètres qui a clarifié je ne peux pas savoir où je nomme mal et manque les outcomes vous me posez des questions via email il n'y a pas de soucis on tiendra une séance live pour en parler en détail et bien sûr vous pouvez en parler avec les enseignants de télé d'accord bon l'étape prochaine ce sera le calcul des systèmes linéaires mais en utilisant les méthodes itératives c'est beaucoup plus simple à utiliser on en parlera par la suite allez bon courage par la suite de la suite